... Ceci est une classe 43 High Speed Train en livrée Great Western Railway. Félicitations pour avoir été engagé comme conducteur pour GWR. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire ce train célèbre, le démarrer, le faire rouler et l'arrêter. Commencez par monter à bord de la locomotive. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par déverrouiller l'inverseur en utilisant la clé principale. Positionnez le manche de l'inverseur sur la position neutre. Cette alarme est le système autotest AWS. Vous devez le confirmer avant de pouvoir continuer. Appuyez sur le bouton de réinitialisation AWS. C'est le meilleur moment. Écoutez les moteurs ronronner et commencez à sentir la puissance de la locomotive qui s'éveille. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage moteur, ici, sur le pupitre. Les choses commencent à se corser à partir d'ici. Mais nous allons y aller pas à pas. Configurez les phares sur phares et marqueurs de jour. Préparez le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. Katrine-le sur quelques minutes. Patrine-le sur le bord de démarrage spécialement. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler ses trains. Placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. Je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. Vous vous en sortez bien et vous avez une vraie confiance en vous. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est arrêter le train de façon progressive. Positionnez le manche du frein de train sur initial pour appliquer un peu de force de freinage et laissez les freins faire le reste. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes prête à effectuer vos trajets seuls maintenant. Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. Vous êtes prête à effectuer vos trajets seuls maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pour la Great Western Mainline de bout en bout, ces services effectuent des arrêts pour les milliers de voyageurs de banlieue chaque semaine. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire cette automotrice, la démarrer, la faire rouler et l'arrêter. Commencez par monter à bord de l'automotrice. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par déverrouiller l'inverseur en utilisant la clé principale. Positionnez le manche de l'inverseur sur la position neutre. Cette alarme est le système autotest AWS. Vous devez le confirmer avant de pouvoir continuer. Appuyez sur le bouton de réinitialisation AWS. Vous devez charger les freins avant que nous ne démarrions le moteur, afin de nous assurer que le train ne parte pas en arrière. Positionnez le manipulateur de traction freinage sur service complet. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage moteur sur le pupitre pour faire démarrer la bête. Configurez maintenant les phares sur jour. Préparez le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. En réglant le manipulateur de traction freinage sur désactivé, ils commenceront à se relâcher. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler cette unité. Placez le manche du manipulateur de traction freinage sur le cran 1. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est arrêter l'automotrice de façon progressive. Configurez le manche du manipulateur de traction freinage sur freinage 1 pour appliquer un peu de force de freinage et laisser les freins faire le reste. Vous êtes prête à effectuer vos trajets sol maintenant ? Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. Une bonne exploitation ferroviaire repose en grande partie sur des arrêts en gare corrects et à l'heure. Voyons comment arrêter une classe 166 à Twiford. Pour commencer, faites prendre de la vitesse au train, positionnez l'inverseur sur marche avant et mettez un peu de traction en utilisant le manipulateur combiné de traction freinage pour nous mettre en route. Bon travail pour l'instant. Lorsque nous atteindrons 50 miles par heure, nous pourrons commencer le processus de ralentissement et d'arrêt. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Maintenant que nous avons atteint la vitesse cible, replacez le manipulateur combiné en position désactivée pour nous faire avancer en roue libre. C'est parti. Nous voulons nous arrêter à la pancarte trois quarts à Twiford. Serrez un peu les freins et continuez à freiner sans à coup jusqu'à vous arrêter. Merci. 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 C'est parti. Merci. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par tourner la clé principale. maintenant, démarrez le moteur. Réglez l'interrupteur du démarrage moteur, celui du champ de la génératrice et l'interrupteur de la commande et de la pompe à carburant sur « Activer ». Et voilà ! Utilisez le bouton du démarrage moteur sur le pupitre, puis attendez que le moteur tourne pour configurer l'interrupteur d'isolation sur « Démarrage ». Cette locomotive utilise le système de freinage PBL. Avant de nous mettre en route, il faut que nous fassions un test de freinage rapide. Tout d'abord, maintenez le manche du frein automatique sur la position relâchée, jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale devant vous soit sur le chiffre 5. Les freins doivent être à présent chargés. Il faut donc opérer un serrage complet. Cette fois-ci, maintenez le manche du frein auto sur la position enclenchée, jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale soit sur 3. Bon, on dirait que les freins fonctionnent correctement. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est à nouveau relâcher complètement les freins pour que nous puissions rouler. Il est l'heure de se mettre en route. Allumez les phares et les marqueurs lumineux. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est à nouveau relâcher. Préparez le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. Maintenant, vous devez relâcher le dernier des freins, le frein à main. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler ce train. Placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. Je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. Et voilà ! Faisons arrêter le train doucement. Positionnez de nouveau le manche du frein automatique sur enclenché. Faites en sorte que l'aiguille de la commande de la conduite générale, située devant vous, tourne autour du chiffre 4 pour un freinage en douceur. Enfin, laissez les freins faire le reste. Faites en sorte que l'aiguille de la conduite générale, située devant vous, tourne autour du chiffre 4 pour un freinage en douceur. Et maintenant, si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien ! Merci. 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 Merci.